Une de mes licences que j'apprécie une demi-licence, oui, c'est une licence que j'apprécie beaucoup parce que très japon en fait avec beaucoup de références avec la culture japonaise. Et donc là, on est sur de la DEM Series Kimi Tunaiba, 28 600 Yen Avec du Tanjiro, avec du Nezuko Et quand je vous fais un petit zoom comme ça Il y a l'aspect plastique qui disparaît Parce que la lumière joue beaucoup sur le rendu Et on a un rendu très très mat Mais vraiment très très mat Avec de jolis dégradés Et le Tanjiro est superbe Regardez-moi ça Même la cassée superbe Ça dépote Allez bim, un petit pilier énervé Magnifique 15 180 Yen, pas de date de sortie Et j'adore le support, regardez le support De l'eau, les petites vagues, le petit rocher La petite mousse, la moisissure Mais c'est juste incroyable Je vous fais un plan large Un de mes piliers préférés Zui Je vous fais un zoom de l'espace Là il y a Robert qui me pousse pour prendre des photos Alors je me mets bien Oh là là, le regard Le regard c'est Faut pas que je craque, elle a combien ? 25 850 Yen, ça les vaut C'est l'une des plus belles figurines que j'ai vues Et regardez le travail sur les accessoires Ce côté métallique Les espèces d'anneaux sur le muscle Regardez-moi ça Oh là là Et le support Le tatami ensanglanté Mais c'est monstrueux Un des piliers appréciés de la communauté Moi je suis pas fan de celui-là Mais bon, ça sortira en février 2023 17 380 Yen Et elle défonce Pareil, support magnifique Des flammes tout partout C'est juste monstrueux Un peu de démon Par contre celle-ci, pas top 16 500 Yen Elle me fait penser à une figure de zéro C'est très classique celle-ci Franchement, même au niveau du rendu Alors oui, il y a le côté mat Mais c'est du déjà vu Je m'attendais à un truc un peu plus dynamique On va dire ça comme ça Nous avons ensuite des D.I.M Des toutes petites figurines superbes Voilà Du Nezuko Magnifique Tanjiro Voilà Elles sont toutes petites Toutes minuscules, regardez Par rapport à une main Ils ont fait un délire Hop là Allongé La petite Nezuko Prête à se donner Un de mes piliers préférés également J'en ai deux C'est celui-là Et puis Il est où ? Il est où ? Il est là Il est là Et puis Superbe Inosuke Allongé Franchement Ça Des potes messieurs dames Un peu de bleach Ça sortira en septembre 2023 19 800 Yen Voilà De la belle figurine bien réalisée Superbe Un petit chat Je vous montre la chatte de l'héroïne Bah oui Il y a un petit chat Bien positionné du coup Avec un rocher très bien réalisé Voilà Superbe Dommage pour le support de merde Ça fait un peu Figurine Price Voilà C'est pas très beau Mais le support en lui-même Voilà Superbe Rien à dire Ça défonce Un peu d'évangélion Mais on l'avait vu celle-ci Je crois qu'on l'avait vu Chez à Miami Voilà Quoique Avec le support Le petit rocher assis dessus Ça me dit rien Mais la demoiselle Comme ça posée Bref Leï Magnifique 17 380 Yen Franchement J'ai rien à dire Belle réalisation Les cheveux Le rendu La modélisation Franchement Même le corps qui brille Comme ça C'est vraiment superbe On a également Hop là Des autres héroïnes Sur le côté Magnifique Superbe Voilà J'ai rien à dire C'est Une tueurie C'est quoi ? C'est du sang ? On dirait du sang Une espèce de vague Ensanglantée Avec un petit rocher La tenue qui brille Très laquée Donnant un aspect Un peu latex Voilà Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Du coup les deux héroïnes Elles seront combien ? 18 700 Yen Et ça sortira en décembre 2022 Si je vous mets le tout Comme ça Dans une vitrine On est d'accord Ça dépote Figurines de bleach En fait si vous voulez Des figurines de bleach Il faut se rendre du côté Semi-deluxe Malheureusement Et non pas les prizes de merde Et là vous avez des figurines Vraiment exceptionnelles Et très bien réalisées On parle de la série Gals Girls Si vous préférez Et on a ici Une figurine Qui n'a pas de date de sortie Mais qui coûtera 17 380 Yen Elle est magnifique Elle est superbe Franchement Pareil Ils ont mis des petits rochers Faisant office de support Joli rendu De beau dégradé Un aspect mat Voilà Ça claque De ce côté là également Prototype Méga prototype Pas de date de sortie Rien Absolument rien Donc on nous donne un aperçu De la modélisation Voilà Qui va certainement changer Avec le produit définitif Mais Comme ça L'idée est excellente Pour la simple et bonne raison Qu'on a une espèce De figurine dynamique Avec un effet tout autour Qui est maintenu Par des sortes de piliers En pierre Voilà Des rochers Qui virvoltent un peu Dans tous les sens également C'est superbe Super bien réalisé Franchement Chapeau bas Très très beau produit Ça on l'avait déjà vu Donc je vais pas revenir dessus Mais je vous la montre Quand même C'est très beau Ils ont mis ça en scène Ça sort en décembre 2022 Au prix de 16 280 yens Tenten Incroyablement Pfff Elle est une des meilleures figurines Que j'ai pu voir également Ça sortira en décembre 2022 Au prix de 20 680 yens Et alors là Hinata Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc de malade mental Déjà au niveau de la taille Regardez C'est deux mains De grosses mains Pour vous donner Une bonne image 24 200 yens Il n'y a pas de date de sortie Mais juste Je vous fais un zoom Les girls maintenant Ils font des postes dynamiques Comme ça Mais c'est incroyable Le regard Les cheveux qui virevoltent Les effets tout autour La modélisation Des espèces de créatures Qui me font penser Aux créatures que tu as En face des temples Avec le A Le M La bouche fermée La bouche ouverte Vente très culturelle Très japon Regardez les flammes Qui virevoltent Des espèces de flammes Bleutées Qui virevoltent Dans les airs Les effets Hop là Pareil Tout autour Pas du tout agressif Accompagné de quelques rochers Qui explosent Dans tous les sens Et de la fumée Mon dieu Mon dieu Qu'est-ce qu'on a là Ah mais t'es fan de Naruto Tu vas Bandai Bandai Avec un mouchoir Un gros bandai Ah non mais Faut frotter tout ça quoi Magnifique Magnifique Mon dieu Heureusement je ne fais que du Dragon Ball Principalement parce que là Non Je crois que je deviens fou quoi Je crois J'adore Naruto J'adore Naruto Mais là Et attendez c'est pas fini Bim Sakura Version 3 Décembre 2022 30 800 yens Mais j'avais pas vu ça On en a parlé sur internet Parce que c'est ce qu'ils nous sortent Alors ils appellent ça de la Galz DX Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade mental Regardez je fais un Je vais devenir fou Je vais devenir fou Je te fais un zoom Je te fais un zoom directement sur la gueule Bim Regarde-moi ça La modélisation Les vêtements qui vivotent Les cheveux qui s'envolent Voilà si tu veux de la bonne figurine Qui claque sa maman Et pas du price de merde Il faut mettre de la thune Et ça les vaut Je suis désolé Les 30 000 ça les vaut Ça les vaut On dirait de la résine On dirait de la putain de résine C'est magnifique Attends c'est pas fini Bim Tu as du Temali version 2 Mais alors là Mais pfff Regarde avec l'espèce d'énorme éventail Qui balance une attaque comme ça Les effets translucides Les petites feuilles posées dessus Tu sens vraiment le coup ultra violent De ce côté là De ce côté là On atteint un niveau Au niveau des figurines Un niveau mais très élevé La barre est très haut La barre est très très haut C'est complètement dingue On est sur du semi de luxe Par contre le prix il pique un peu Elle est beaucoup plus cher que Sakura On est sur les 40 000 yens 10 000 yens de plus Alors que quand tu les mets côte à côte Il n'y a pas plus de travail que ça Je la trouve beaucoup plus impressionnante La Sakura Celle-ci Heureusement que je suis pauvre Et que je vis dans un appartement classique Et non pas un château Parce que Parce que je deviendrais fou Vraiment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada